Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une vidéo concernant une mise à jour qui n'est pas encore sortie, iOS 16.1. Qui devrait sortir et je vais profiter de cette vidéo pour discuter un petit peu avec vous des nouveautés, en tout cas de l'actualité autour d'Apple, puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Notamment on va se concentrer sur les difficultés de production pour l'iPhone 14 et 14 Pro et puis également on parlera de 10 Siri qui pourraient disparaître. Et justement on va commencer par Siri, alors l'assistant lui-même ne disparaît pas, pas d'inquiétude, c'est simplement le mot d'activation. Alors plutôt que dire, alors je ne vais pas le redire ici pour ne pas affoler tous les assistants, on dira simplement Siri, un petit peu comme on le fait chez Amazon et là aussi je ne vais pas dire le mot d'activation. Et puis autre nouvelle, ça ne serait pas pour demain puisqu'on attendrait cette modification uniquement, alors pas avant en tout cas fin 2023 voire 2024. Alors l'apprentissage est assez long, il y a pas mal de langues et tout pour éviter justement que l'assistant ne se déclenche à n'importe quel moment. C'est vrai que si on ne dit plus que Siri, ça peut être un petit peu compliqué, donc ça va demander un petit peu de temps. Et puis autre nouvelle toujours concernant Siri, alors là on n'en sait pas beaucoup plus non plus, c'est que l'assistant pourrait être intégré à d'autres appareils et puis surtout à des applications tierces. Alors on va voir ce que ça donne, on a hâte de voir ça. Maintenant c'est vrai, j'aimerais mieux un Siri un petit peu plus efficace à la Alexa puisque c'est vrai que si vous posez des questions, des fois c'est un peu compliqué, il ne répond pas ou alors il vous renvoie sur le web. Ce n'est pas génial, donc il y a quand même pas mal de progressions à faire de ce côté-là. Et puis on passe à toute autre chose et là c'est un communiqué d'Apple, ce qui est assez rare pour ce type de nouvelles. Donc Apple nous explique qu'à cause de la pandémie en Chine de coronavirus, il y a certains endroits qui vont être fermés, notamment une usine de Foxconn, la plus grosse usine en plus de 200 000 personnes et qui fabrique les iPhones 14 et 14 Pro. Dans ce communiqué, Apple nous explique que dans un souci de sécurité, il y aura beaucoup moins de salariés sur site et donc moins de production, qui dit moins de production dit moins de livraison, donc ça va être compliqué de récupérer un iPhone. Alors si je regarde justement les délais de livraison des iPhones en ce moment sur l'Apple Store, je me rends compte, donc on est mardi 8 novembre, donc c'est le matin, on peut avoir un iPhone 14, ça, il n'y a jamais eu de problème de livraison depuis le début, on peut avoir un iPhone 14 tout de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça que ce n'est pas surveillé, puisqu'on aura peut-être également des problèmes de livraison dans les prochains jours. Là où ça devient compliqué, c'est quasiment la même chose depuis le début, c'est pour l'iPhone 14 Pro, donc vous voyez, un mois d'attente pour, même un petit peu plus, pour cet iPhone 14 Pro, donc ça risque de se compliquer encore un petit peu plus pour la suite. Donc là, on a un mois d'attente, ça pourrait être deux, ça pourrait être trois, je ne sais pas. Donc si vous avez besoin d'un iPhone 14 Pro pour Noël, c'est peut-être le moment de l'acheter, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'attendre les promotions du Black Friday, il n'y en aura sans doute aucune. Dans tous les cas, je vous mets des liens dans la description, notamment sur Amazon, des fois les délais sont un petit peu plus courts. Et puis toujours sur Amazon, les Airpods Pro de génération 2 sont disponibles, un petit peu moins chers que sur le site d'Apple, je vous mets également le lien dans la description si ça peut vous intéresser pour Noël. Et donc, revenons au plus gros de cette vidéo, la probable sortie d'une nouvelle mise à jour iOS, puisque iOS 16.1.1 pourrait sortir très prochainement, une mise à jour corrective, comme vous l'avez compris, vu la numérotation de cette version. Alors, il y a de grandes chances qu'iOS 16.2 sorte autour du décembre, sans doute autour du 15 décembre, quelque chose comme ça, peut-être même un petit peu plus tard. En attendant, il y a quand même pas mal de bugs avec iOS 16.1, à commencer par le fameux bug de la batterie. Et justement, j'ai regardé vos commentaires et je vous remercie de tous ces retours. Il y a énormément de personnes qui me parlent de problèmes de batterie depuis iOS 16.1, même un petit peu avant. Donc, ça pourrait être corrigé avec iOS 16.1.1. Alors, c'est vrai que dès qu'on fait une mise à jour importante, on a souvent des problèmes de batterie, le temps de réactualiser les services, là, ça commence à durer un petit peu. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème, je l'avais observé avec je ne sais plus quel bêta dans iOS 16.1. Ça semble mieux, en tout cas avec iOS 16.2, mais ça pourrait être corrigé, donc avec iOS 16.1.1. Autre problème qui pourrait être corrigé, c'est les problèmes qui concernent le Wi-Fi. Alors, justement, ça me fait penser à un autre problème, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Celui-ci n'est pas mentionné, en tout cas dans les corrections, mais ça concerne les appels. Il y a pas mal d'appels qui pourraient être manqués, même des appels manqués qui n'apparaissent même pas. Et il semblerait que pour corriger, en tout cas pour le moment, le problème, en attendant une mise à jour d'Apple, qu'on ait besoin de déconnecter, en tout cas, les appels Wi-Fi. Donc, vous pouvez aller dans les réglages, vous allez dans le téléphone et vous déconnectez les appels Wi-Fi. Ça peut corriger le problème pour le moment, en attendant cette nouvelle version. Alors, je vous dis, iOS 16.1.1 pourrait corriger un problème de Wi-Fi. C'est lorsque votre iPhone est en veille, alors il y a une déconnexion de Wi-Fi. C'est pas exactement la même chose, mais ça pourrait être lié. On attend ça avec impatience. Autre problème qui pourrait être corrigé avec iOS 16.1.1, c'est les problèmes liés aux iPhones 14, 14 Pro. Concernant notamment les lenteurs, lorsque vous activez la recherche, Spotlight. Je vous avais fait une démonstration, effectivement, il y a des bugs. Alors, regardez, là, justement, je suis complètement coincé. J'ai appelé Spotlight pas mal de fois, donc je ne peux plus rien faire. Pour que ça refonctionne, je suis obligé d'éteindre. Voilà, je fais ça. Et si je refais la même chose, j'appelle Spotlight plusieurs fois. Et vous allez voir que ça va finir par bloquer. Voilà, donc là, je suis complètement bloqué. Donc là, je suis en iOS 16.2, bêta 1, et c'est toujours pas corrigé. Et puis, il y a un bug, alors là, je l'ai lu un petit peu moins souvent, mais ça concerne les données cellulaires. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce bug sous iOS 16.1. Le bug est tout simple et facilement reproductible. Vous êtes en Wi-Fi, vous sortez de la portée de Wi-Fi pour faire des courses n'importe où, et vous basculez en données cellulaires. Et à ce moment-là, justement, vous n'avez plus Internet. En fait, les données cellulaires ne s'activent pas. Alors, j'ai aucune idée si iOS 16.1.1 va corriger ce problème, puisque les rumeurs sur les correctifs de cette version ne font pas état de ce problème-là. Il y a une solution néanmoins, alors bon, c'est un peu du bricolage, mais c'est tout simplement de redémarrer. Alors, pas besoin de redémarrer en forçant le téléphone, vous pouvez redémarrer tranquillement. Normalement, si vous n'êtes plus dans une zone où vous captez le Wi-Fi, vous allez basculer automatiquement avec les données cellulaires. Alors, ça ressemble à un vrai bug d'iOS. Est-ce que ce n'est pas non plus lié aux fournisseurs d'accès ? Je ne pense pas. Ça ressemble plus à un bug d'iOS. Est-ce que c'est sur certains modèles ? Apparemment, c'est probable que les iPhone 13 soient touchés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez rencontrer ce problème-là avec votre iPhone 13 ou n'importe quel autre téléphone, évidemment. En plus de ces correctifs, on pourrait avoir une nouveauté, alors uniquement aux États-Unis, puisque ça concerne les appels d'urgence, qui pourraient enfin être activés sur les iPhones compatibles. Et puis, je termine avec un bug qui ne serait pas forcément corrigé avec iOS 16.1.1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez. Ça concerne Safari les onglets depuis iOS 16.1. On a des onglets dans Safari qui disparaissent, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà rencontré le problème. Mais ça ne serait pas forcément corrigé avec cette nouvelle version. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.1.1 qui n'est pas encore sorti. Concernant iOS 16.2, on attend sans doute une nouvelle version, la Beta 2, peut-être pour aujourd'hui, peut-être pour demain, en tout cas sans doute cette semaine, puisqu'on n'a rien eu la semaine dernière. Et puis, pourquoi pas la sortie d'iOS 16.1.1 en même temps, ou en tout cas peut-être en décalage, mais peut-être pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à rester sur la chaîne pour être au courant des dernières mises à jour. Donc dès que iOS 16.2 sera disponible en Beta 2 ou iOS 16.1.1 sera disponible, je vous ferai évidemment une vidéo sur les nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à donc à très bientôt.